Bonjour, je suis Gué Madza, spécialiste du monoeil de Tahiti. Je vais vous expliquer comment on reconnaît le vrai monoeil de Tahiti. Première caractéristique qui se voit à l'œil nu, c'est que le monoeil de Tahiti se fige dès que la température est en dessous de 25 degrés. Autre point important, c'est l'appellation d'origine. Regardez votre petite bouteille de monoeil, vous aurez une appellation précisée parce que dans les années 70, il y a eu une grande mode en France métropolitaine autour du monoeil de Tahiti et tout et n'importe quoi a été fait. Donc on n'hésitait pas à mélanger des huiles un peu étranges et de les appeler monoeil. Donc les Polynésiens ont réagi et ont demandé à ce qu'il y ait une appellation d'origine reconnue à ce produit. Donc cette appellation a été reconnue en 1992 par un décret qui prévoit exactement l'origine des ingrédients, donc bien sûr le tiaré et la noix de coco en provenance de Polynésie. La fabrication aussi est précisée dans ce décret du monoeil de Tahiti. La qualité standard de ce monoeil et enfin les modes de transport et de stockage du monoeil de Tahiti. Ce décret prévoit également, selon le pourcentage contenu dans un produit, l'appellation, c'est-à-dire qu'on peut parler de pur monoeil de Tahiti lorsqu'il y a 90% de ce monoeil et simplement d'huile au monoeil, de Tahiti toujours, s'il y a simplement 50%. Donc faites bien attention à ces indications. Normalement, un vrai monoeil a l'appellation d'origine au dos de la bouteille. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.